Bienvenue à mon canal. Après une année 2017 dominée par les réformes économiques et sociales, c'est un projet de loi totalement équilibré, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à qui reviendra la tâche de défendre le texte au Parlement et devant l'opinion publique, dans une interview au Parisien dimanche. Il reprend deux grands principes La France doit accueillir les réfugiés, mais elle ne peut accueillir tous les migrants économiques, a ajouté l'ex-socialiste. En 2017, a-t-il encore dit, 100 000 personnes ont déposé une demande d'asile, 85 000 n'ont pas été admises aux frontières. Il est impossible d'accueillir dignement 185 000 personnes par an. C'est une ville comme Rennes. Son projet de loi contiendra selon lui des mesures visant à faciliter l'intégration, comme l'allongement de certains titres de séjour, la facilitation de l'accès à la carte de résident pour les parents d'un réfugié mineur ou l'extension de la réunification familiale aux frères et sœurs d'un mineur. Le ministre insiste également sur l'ouverture, dans les mois à venir, de 200 places dans les centres d'accueil et d'examen des situations KS dans chaque région. Toutefois, il n'est pas question de revenir sur la circulaire contestée du 12 décembre dernier, instaurant des contrôles de migrants au sein des centres d'hébergement d'Eurgeon, cela encore selon Gérard Collomb. Ligne difficile à tenir une vingtaine d'associations, parmi lesquelles Emmaüs, Médecins du Monde et le Secours Catholique, ont annoncé mercredi qu'elles saisissaient le Conseil d'Etat pour réclamer la suspension de cette mesure qui revient selon elles à faire un tri des plus démunis selon leur nationalité. Cette circulaire a été extrêmement caricaturée, mais elle est assez nuancée, c'est défendu le ministre de l'Intérieur. On est. Là sur une ligne qui est difficile, qui est une ligne à la fois d'humanité et de fermeté, a pour sa part jugé le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, sur BFM TV, résumant ainsi la philosophie du juste milieu revendiqué par la majorité. Car, a-t-il poursuivi, la gauche considère qu'on est à deux doigts du fascisme et la droite considère que c'est le laxisme généralisé. C'est sans doute que nous sommes dans le vrai. L'ancien élu socialiste a cependant laissé entendre que le gouvernement serait ouvert à des amendements de la majorité. A gauche, les responsables politiques sont unanimes dans leur critique de la politique gouvernementale, décrite comme répressive, de même que les dirigeants syndicaux, à l'image de Laurent Berger, de la CFDT, et de Philippe Martinez, de la CGT. Au sein même de la majorité, certains se sont diffroissés par la circulaire du mois dernier. Parallèlement, l'écrivain et prix Nobel de littérature JMG Leclésio a dénoncé dans l'hebdomadaire l'Op de cette semaine un déni d'humanité insupportable. Le président des Républicains LR, Laurent Wauquiez, a adressé au pouvoir une critique inverse en comparant le projet de loi Collomb à un catalogue de mesures techniques, qui ne changeront rien à la vague migratoire. Avec Emmanuel Macron, les immigrés clandestins resteront sur notre sol. Ils seront même de plus en plus nombreux, a ajouté le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans une interview au journal du dimanche. Simon Carreau, édité par Tangier. Sous-titrage Société Radio-Canada